Je voulais partager avec vous aujourd'hui le témoignage d'une personne qui a connu dans sa vie deux hyperinflations. Alors ça me paraît être un témoignage très intéressant parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'un survivant des années 20 en Allemagne, même si on a évidemment des témoignages, on a des livres d'histoire, tout ça est parfaitement documenté. On se souvient bien dans nos livres scolaires, dans nos manuels scolaires de ces Allemands qui allaient acheter leur miche de pain avec des brouettes de papier. Mais sans remonter jusque là, on a effectivement le Venezuela, on a le Zimbabwe, donc on a des exemples assez récents d'hyperinflation, on sait comment ça se passe. Non, aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'une personne qui a vécu, donc il y a une petite cinquantaine d'années, et qui a vécu toute une partie de sa vie, notamment sa jeunesse, dans les pays de l'Est puisqu'elle est originaire d'Albanie. Alors elle a connu l'Albanie, elle a vu le développement et l'installation progressive du communisme, cette lèpre rampante, qui soi-disant est une utopie par le peuple, pour le peuple, pour les bienfaits, des bienfaits qui produisent évidemment des dizaines de millions de morts. Et puis elle a connu également la Bulgarie et l'effondrement du lèvre bulgare dans les années 90, puisqu'elle était étudiante à ce moment-là dans le pays. Donc évidemment c'est un témoignage, moi, qui a fait tilt, j'ai écouté avec intérêt. Donc elle est aujourd'hui installée aux Etats-Unis, a priori, depuis quelques années, mais ses souvenirs sont encore bien vivaces. Alors c'est quand même super intéressant, parce que c'est quand même près de nous, c'est près de chez nous, évidemment. Et puis on voit comment une personne, comme vous et moi, peut faire face à ce type d'événements. Alors on va voir qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail, on sait exactement ce qui se passe toujours en période d'hyperinflation, c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Ça semblerait plus, on va dire, vivable pour d'autres, mais vous allez voir que ça n'est pas toujours le cas, puisque tout le monde, absolument tout le monde, est touché d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais vous expliquer ça dans deux minutes. On va revenir tout simplement sur la première partie de sa vie, donc évidemment sa jeunesse, qui s'est passée en Albanie, où elle a vu le développement progressif et l'installation du communisme. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle distingue grosso modo deux parties dans l'histoire du communisme. Alors évidemment l'installation progressive, qui satisfait beaucoup de gens, vous allez voir pourquoi, et puis après l'effondrement. Alors pourquoi ça satisfait beaucoup de gens ? Parce qu'à l'époque, quand le communisme s'est installé, ils ont pris aux riches pour redistribuer les terres, pour redistribuer des parcelles de terres à des citoyens albanais, pour que chacun puisse cultiver. Alors évidemment, peut-être qu'ils avaient défini un certain seul, puisque bon, on est toujours le riche de quelqu'un, ça on le découvre en période de crise. Mais à ce moment-là, a priori, lorsque le communisme s'est installé, eh bien il y avait une majorité de gens qui étaient quelque part favorables à ce mouvement, puisqu'ils avaient l'occasion de rentrer en possession de terres, tout simplement. Alors ça c'est une partie qui a duré 20 ans. Alors ça ne s'est pas accompagné, on va dire, d'arc-en-ciel et de bisous-bisous, mais les gens arrivaient à s'en sortir parce qu'ils arrivaient à cultiver leur jardin. Il y avait évidemment le développement du marché noir, ce qu'on appelle le système Barter. Si vous, comme moi, vous avez eu la chance de connaître vos grands-parents, moi mes grands-parents ont fait la guerre, j'ai suffisamment d'histoires personnelles qui ont trait au marché noir. Beaucoup de gens, en période de guerre, n'avaient pas évidemment les moyens de pouvoir s'offrir de quoi manger correctement. Tout le monde avait des rations et le marché noir permettait d'améliorer, d'agrémenter le quotidien. Alors tout y passe dans ces cas-là, parce que dans ces périodes-là, le plus gros souci des gens, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les possessions, ce n'est pas le sac d'évacuation ni les flingues, c'est tout simplement la bouffe et ça, ça crée un problème majeur pour la majorité des gens. Alors effectivement, lorsque vous avez peut-être une bouteille d'alcool, lorsque vous avez peut-être des cigarettes ou encore des plaques de chocolat, vous pouvez échanger ça, vous pouvez également échanger des biens contre des services et vice-versa. Enfin, les gens se débrouillent dans ces cas-là. Elle expliquait également que les bijoux, les bijoux de famille, servaient aussi à pouvoir monnayer quelques rations supplémentaires. Alors dans cette période-là, ça allait à peu près, mais on entre rapidement dans la deuxième période, c'est la beauté de cette lèpre rampante qu'on appelle le communisme. Eh bien, évidemment, comme ça ne fonctionne pas, alors je ne sais pas, moi je sais ce qui s'est passé exactement en Russie à l'époque, on sait que dans les années 60, Staline, c'était une plantade, et puis pour nourrir tout le monde sur le territoire russe, il avait piqué tout simplement les réserves de blé de l'Ukraine. Donc c'est vrai, évidemment, quand il y a un transfert comme ça, il y en a toujours qui sont lésés, donc forcément ça crée des famines. Et donc, pour masquer l'effondrement, puisque les gens qui sont de pouvoir, c'est toujours le même schéma partout, veulent y rester, quand les tables commencent à bouger, parce que sa chahute, eh bien ils se cramponnent à leur siège, ils ne veulent pas être éjectés, et ils durcissent. C'est bizarre, je pense qu'on peut observer ce mouvement un peu partout, même dans nos soi-disant démocraties aujourd'hui. Donc le mouvement se durcit. Forcément, ils veulent rester en place, et ils trouvent tous les expédients possibles pour pouvoir masquer leur faillite. Eh bien, en Albanie, ça s'est produit de la même façon, et pendant 20 ans, les dernières années, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a tout privatisé. Voilà, a tout nationalisé, pardon. A tout nationalisé. C'est-à-dire que, voilà, tout appartenait au gouvernement. Vous n'aviez pas le droit de monter un business privé, ce n'était pas possible, tout appartenait au gouvernement. Vous n'aviez pas de terre, vous n'aviez plus de terre. Le logement dans lequel vous habitiez appartenait au gouvernement, géré évidemment par des technocrates. Et puis, évidemment, tout ce qui est culture, tout ce qui est source de production, qui est nécessaire à l'alimentation au quotidien. Parce que je rappelle quand même qu'on revient à des choses basiques. Avant d'avoir besoin d'un iPhone, une connexion Internet, on a besoin de pouvoir manger, et puis on a besoin d'énergie pour produire la bouffe, pour pouvoir se chauffer, se déplacer éventuellement. On revient à des choses très, très basiques dans ces cas-là. Eh bien, tout appartenait au gouvernement. Et là, ça a été le bordel total, parce que les gens n'avaient plus la possibilité, tout simplement, de se nourrir correctement. Alors, il expliquait également qu'ils passaient leur journée dans des files d'attente interminables pour pouvoir aller chercher leurs rations de nourriture. Voilà. Le troc était encore possible, mais c'était de plus en plus compliqué et difficile. D'autant plus que le gouvernement, à l'époque, et ça, on le sait très bien, c'est documenté, eh bien, organisait un système de délation. C'est-à-dire que tout le monde était surveillé. Et puis, comme d'habitude, on n'a pas besoin d'avoir un flic à tous les coins de rue. Il suffit de motiver un petit peu les troupes, d'endoctriner une bonne partie, et puis d'agiter une petite récompense à la majorité des autres qui sont... un petit peu, voilà, malheable, on va dire. Et puis, vous avez un système de délation qui se met en place, qui fait que vous êtes fliqués, votre voisin vous flique, elle l'a rappelé une fois de plus dans son témoignage. Même vos propres amis, dans ces cas-là, deviennent vos ennemis, et c'est où votre... Voir votre famille, puisque comme l'État est omniprésent, omnipotent, omniscient, avec ses antennes partout, et alors, ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'avoir une technologie faramineuse comme, on va dire, la NSA aujourd'hui, avec ses petits microchips dans nos téléphones, pour savoir ce qu'on raconte. Et puis, il y a derrière, pour trier à travers les mots-clés. Là, il suffit de reposer tout simplement, de se reposer sur le facteur humain, et puis, on a tous un système de renseignement, ce qui fait que ça opprime et ça brime un peu plus la population. Voilà. Et là, ça a été une période qui était très difficile, parce qu'évidemment, quand vous étiez contre le gouvernement, il y avait la mise en place de camps, donc, les gens disparaissaient un petit peu, disparaissaient de la circulation. Donc, très compliqué. Vous n'avez pas à manger, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas ni sortir ni rentrer, évidemment. Vous avez les frontières qui se ferment. À l'époque soviétique, on ne pouvait pas trop bouger. Donc, c'est le retour, tout simplement, d'une forme de servage. À l'ancienne, comme on a connu dans le haut Moyen-Âge, vous êtes attaché à la terre, mais vous n'avez pas la possibilité de manger correctement. Évidemment, puisque le communisme est un truc contre-nature. La nature humaine, elle est portée à s'élever vers le haut. Puis, comme l'organisation humaine est pyramidale, forcément, vous avez des gens qui sont au-dessus en termes de capacité. On est tous différents, mais chacun a des capacités, évidemment, qui s'expriment de façon bien meilleure que d'autres dans certains domaines. Et puis, la complémentarité de tout ça fait que chacun tire son épingle du jeu. Alors après, peut-être qu'il ne faut pas aller non plus complètement à l'extrême dans ce système, parce que quand on a des verrous qui sautent et qu'on n'a plus de système de régulation, eh bien, on arrive à une concentration à nouveau, et puis une forme de totalitarisme. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que certaines corporations, certaines grosses boîtes, grosses industries, ont tendance à être un petit peu tentaculaires. Et puis, en possédant un petit peu, on va dire, des actifs dans des secteurs clés, les médias, tout ça, etc., on fait des trusts, en fait, tout simplement. Alors ça, ça date des années 80. Aux États-Unis, je crois que c'est Reagan qui a fait sauter les lois antitrust. C'est dommage, c'est un système de régulation qui permettait d'éviter, justement, cet agrégat et puis cette concentration et de richesses et de moyens au sein des mêmes entités. C'est comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive un peu dans ce bordel caractéristique de fin de cycle. Alors, pour en revenir à ce témoignage, cette personne donc a connu ensuite l'effondrement. Alors, quelque part, l'effondrement était le bienvenu, puisque vous retrouvez une forme de liberté. La nature reprend ses droits et puis, évidemment, il y a une dizaine d'années qui s'ouvrent devant, donc c'est un petit peu le Far West. Je crois que dans les pays de l'Est, ils ont tous connu ça. En Bulgarie, c'était pareil. Et puis, vous avez effectivement le développement des mafias. Mais vous avez aussi des gens qui peuvent, à ce moment-là, bouger, sortir de leur pays, aller s'installer ailleurs, tenter leur chance ou, s'ils décident de rester dans leur pays, réussir à faire du business. Et puis, s'ils ont les qualités, la chance, etc., et les relationnels, arriver très bien à tirer leur épingle du jeu. Alors, cette femme, elle, est partie ensuite dans les années 90 en Bulgarie. Elle a fait une partie de ses études là-bas. Et alors, fait assez marquant, c'est intéressant, elle était payée en dollars US. Voilà. Et donc, elle se retrouve en Bulgarie. Et dans les années 96-97, effondrement du lèvre bulgare. Alors, ça se passe toujours bien. Vous êtes là, vous attendez le week-end avec impatience. Et puis, vous passez votre samedi, votre dimanche, machin, comme un samedi et un dimanche à peu près normal. Sauf que le réveil est difficile. Lundi matin, gueule de bois, ça se passe en un week-end. C'est toujours comme ça. Poum, ça s'effondre. La monnaie s'effondre. Et là, votre pouvoir d'achat s'effondre avec. Et là, c'est le cirque. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. On connaît. On sait ce qui s'est passé en Allemagne. Les systèmes sont toujours les mêmes, dans les systèmes d'hyperinflation. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'elle étant payée en dollars, logiquement, on peut se dire, bon, elle est dans une monnaie forte. Donc, elle a un pouvoir d'achat qui est maintenu, voire augmenté, d'une certaine façon, à un moment T. Puisque comme la valeur de la monnaie locale s'effondre, vous, vous appréciez, par voie de conséquence. Oui, mais, il faut y mettre un bémol dans ces cas-là. Puisque vivant sur le territoire, eh bien, elle est amenée, elle, à utiliser les biens et les services du territoire. Elle vit sur place et donc, elle paye. Même si elle change ses dollars pour avoir du lèvre bulgare à ce moment-là pour faire ses achats, eh bien, elle reste limitée. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que la personne qui est en face et qui veut lui vendre des biens, imaginez, vous êtes, vous, épicier, à ce moment-là, vous vendez des boîtes de conserve. La personne vient vous acheter des boîtes de conserve. Elle a les moyens de le faire. Elle va en acheter plusieurs. Eh bien, vous, vous avez une forme de coût d'opportunité. Parce que vous vous dites, OK, je lui vends 10 boîtes aujourd'hui à ce tarif-là. Mais si je ne lui en vends qu'une, eh bien, peut-être que demain, je peux lui en vendre une autre. Parce qu'elle en aura besoin. Donc, elle viendra m'acheter cette boîte de conserve. Mais le prix aura doublé. Donc, je vais gagner encore plus d'argent. Donc, vous avez beau avoir des dollars, une monnaie forte à ce moment-là, si vous vivez sur le territoire, eh bien, vous êtes coincé. Vous aussi, vous ne pouvez pas bénéficier. Eh bien, vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, tout simplement. Parce que comme le prix change, j'allais dire, au sein même d'une journée, a priori, ce qu'elle disait, c'est que le type partait à côté, il allait calculer pour savoir combien il allait lui vendre le produit qu'elle voulait. et quand bien même, la livraison des produits est limitée parce que vous avez ce coût d'opportunité. La personne en face, elle se dit, ben non, si je revends demain, je vais vendre plus cher. Voilà. Donc, vous voyez qu'à travers cet exemple, eh bien, ça pose problème. Tout le monde est touché dans des périodes comme celle-là, des périodes de crise comme celle-ci. Voilà. Alors, ce qui s'est produit ensuite en Bulgarie, c'est qu'ils ont adossé le lèvre bulgare au Deutsche Mark. Monnaie forte à l'époque. Donc, forcément, ça a redonné confiance au peuple bulgare qui a à nouveau réutilisé le lèvre. Mais la confiance est très difficile à gagner et à regagner à ce moment-là. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, on va dire 30 ans après, eh bien, vous avez encore les stigmates de ces périodes-là. On est dans les pays de l'Est, effectivement, au contact de gens qui ont, des gens qui ont mon âge, ont connu la période communiste. Les bulgares ont connu, évidemment, dans les années 90, l'effondrement de leur monnaie. Ils ont maintenant, effectivement, ils sont dans une phase croissante du cycle. Mais ils conservent au fond d'eux le souvenir de ces périodes-là, de ces périodes difficiles. Et donc, ça se matérialise comment ? Tout simplement, vous avez une défiance vis-à-vis des banques. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez une défiance vis-à-vis des banques. Les bulgares utilisent énormément le cash. Vous avez du cash partout. La plupart des gens payent quasi exclusivement en cash. Vous avez des bureaux de change à tous les coins de rue. Moi, en bas de ma rue, il y a un bureau de change. Vous pouvez changer du leva contre des euros, contre du dollar, enfin, voilà, contre des monnaies les plus courantes. Ça, on ne voit pas spécifiquement ça en France. Donc, ça, vous avez encore, ça a imprimé, effectivement, fortement la population. Alors, je discutais avec un bulgare la dernière fois à côté de Sosopole sur la côte de la mer Noire. Et lui, il me disait que un truc très intéressant, c'est qu'il a hérité de pièces d'or de son père qui lui a dit « Ben non, tu ne t'en débarrasses pas, tu les gardes, tu les conserves. » Et il possède une maison. Il possède une maison en vieille ville. Alors, pour ceux qui connaissent Sosopole, c'est vraiment un petit bijou, une ville balnéaire sur la côte de la mer Noire. J'ai envie de dire, c'est un peu toute proportion gardée, une sorte de petit synthrope bulgare. Et donc, vous avez la vieille ville traditionnelle qui est à l'origine d'une colonie grecque avec des maisons traditionnelles bulgares. Et donc, son père a eu la chance à un moment donné de pouvoir acheter une maison sur cette presqu'île, à ses côtés, à un grec qui repartait chez lui. Il l'a acheté, je crois, pour deux Napoléons. Il me semble un ou deux Napoléons or. Voilà. Donc, au cours d'aujourd'hui, ça fait peut-être, il y a eu pour 300 ou 600 euros. Alors, évidemment, il faut remettre tout en proportion. Mais tout ça pour dire qu'en période d'hyperinflation et en période chaotique, eh bien, ce qui vous protège, ce n'est pas le papier, le papier chiotte sur lequel on imprime, on va dire, la dette d'État en mettant 10, 20, 30 euros ou 50 euros qui ne repose que sur la confiance qu'on veut bien accorder à ce que ça vaut. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Il y a l'État derrière. Mais quand on voit le niveau d'endettement des États, on est en droit de se poser la question quand même. Non, ce qui vous protège, c'est le métal. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est le métal. Donc, il vaut mieux avoir, quand vous voulez vous faire un bouclier, il vaut mieux avoir de l'or et de l'argent à ce moment-là pour vous protéger. On sait qu'en période d'inflation, d'hyperinflation, ça fonctionne. Alors, dans une certaine mesure, parce que n'oubliez pas que derrière, vous avez le gouvernement, toujours, qui ne veut pas que votre bien. Je suis désolé d'en décourager certains par rapport à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui commencent à comprendre. Mais à ce moment-là, effectivement, l'État peut prendre la décision, le gouvernement en place, peut prendre la décision d'interdire les échanges de métaux précieux, tout simplement. Et la plupart du temps, ils ne s'en privent pas, en général. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'interdire ces échanges. Comme tout le monde se surveille, vous pouvez être balancé un en haut ou un autre. Et puis, on va aussi vous intimer l'ordre de... On va vous spoiler, tout simplement. On va récupérer vos possessions. Voilà, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, la plupart des gens, dans ces cas-là, utilisaient des bijoux, des bijoux de famille. L'or transformé sous forme de bijoux, c'est plus facile qu'une pièce d'investissement. Dans les pays de l'Est, dans certains endroits, c'était assez compliqué d'en avoir. Je crois qu'en Roumanie, c'était assez compliqué. En Bulgarie, il y a beaucoup d'argent qui circule. Si vous allez sur la côte de la mer Noire, il y a énormément... Il y a une joaillerie, on va dire, qui est assez productive à ce niveau-là. Donc, je pense que ça date il y a longtemps, c'était déjà en place à l'époque communiste. Mais n'oubliez pas que ce qui pose, encore une fois, le plus gros problème... En fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux problèmes majeurs là-dedans. En période d'hyperinflation, il y a toujours une monnaie forte qui remplace la monnaie faible. On a vu, par exemple, dans l'histoire du Japon, ancien, que je connais assez, une période qui a duré à peu près 600 ans où les gens n'utilisaient plus la monnaie japonaise, c'est-à-dire émise par le gouvernement de l'époque parce qu'ils ne faisaient pas confiance. Donc, c'est une forme de dévaluation perpétuelle et donc, on ne l'utilisait pas. Tout simplement, on utilisait des sacs de riz pour les échanges en système barter, tout simplement, ou la monnaie chinoise du grand voisin à côté pour faire les échanges du quotidien. Il a fallu attendre l'époque Meiji pour pouvoir à nouveau voir des monnaies japonaises dans les échanges du quotidien. Voilà. Donc, on a toujours cette possibilité, cette opportunité. Le problème de notre cycle actuel, c'est que toutes les monnaies fiduciaires du monde occidental, je vais dire, elles valent à peu près la même chose. Avec des pays qui sont endettés à hauteur de 130%, quand on voit les Etats-Unis, ils ont 29 trillions de dollars. Je veux dire, vous voyez la courbe d'endettement, vous avez ici le niveau lié à la Seconde Guerre mondiale, où il fallait reconstruire tous les pays européens. Les bâtiments étaient par terre, c'était autre chose. Et puis là, vous avez le coco circus, le niveau d'endettement. C'est juste faramineux. Voilà. Donc, dans ces cas-là, tout ne repose encore une fois que sur la confiance. Lorsque la monnaie, la confiance disparaît, la monnaie s'effondre. Et puis, avant de pouvoir re-backer la monnaie qu'on va remettre en circulation sur quelque chose de tangible pour redonner confiance aux gens, la plupart des gens utilisent une monnaie forte. Très sensiblement, comment dire, on trouve ce système, c'est sensiblement identique dans tous les pays du monde à travers l'histoire. On va utiliser la monnaie du voisin ou aujourd'hui, la monnaie forte, c'est le dollar pour l'instant, mais comme je l'ai dit, on est dans un cycle où toutes les monnaies occidentales sont dans le caca. Donc, quoi utiliser ? Donc, on revient au tangible dans ces cas-là, on revient à l'or avec ce bémol avec ce bémol de dire que les gouvernements, on l'a vu même aux États-Unis pendant la crise des années 30, eh bien, peuvent confisquer vos avoirs, ça c'est sûr, mais ce que vous possédez en termes de métaux précieux, je crois que dans les années, il a fallu attendre plusieurs décennies avant de pouvoir à nouveau racheter de l'or aux États-Unis, donc ce n'est pas forcément toujours une super solution. Voilà, le plus gros problème dans ces cas-là, c'est la nourriture, votre problème numéro 1, il faut revenir à la pyramide de Maslow, des besoins primaires, et là, on y est, c'est le cœur du cœur du problème, voilà, et à mon sens, eh bien, le problème majeur, au-delà de cette période d'hyperinflation, eh bien, c'est le gouvernement en général, et notamment les gouvernements qui se dirigent vers le communisme, parce que lorsque vous écoutez son témoignage et que vous observez à la loupe ce qui s'est passé dans tous ces pays avec l'installation du communisme après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les pays de l'Est, c'est la cata. Voilà, vous voyez, c'est deux parties distinctes où progressivement, eh bien, on vous met la carotte, ça ne vient jamais du premier coup tout de suite comme ça, au début, on vous présente le machin, c'est bien impacté, ça paraît sympa, et puis après, vous vous rendez compte que vous êtes le riche de quelqu'un, malheureusement, et que c'est vous le riche et c'est vous qui devez raquer, tout simplement. Et donc, le communisme, c'est ça, c'est le bordel absolu parce que là, vous avez vraiment des difficultés à vous positionner et à vous repositionner. Quand vous ne pouvez plus bouger, que vos allées et venues sont contrôlées, quand vous êtes fliqués de tous côtés, quand vous ne possédez plus rien, si les choses ne dépendent plus de vous, vous dépendez entièrement d'un gouvernement, vous dépendez entièrement de technocrates, de gens non élus qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, qui savent mieux que vous, qui veulent savoir pour vous pourquoi, parce que rassurez-vous, au château, pour eux, ça se passe bien. Pendant que vous, vous êtes en train de souffrir, eux, ça va. Et donc, c'est toujours le même problème dans l'histoire, l'histoire nous resserre toujours les mêmes plats, évidemment, avec une saveur différente, parce que c'est facile, si on attend aujourd'hui, entre guillemets, les fascistes, les nazis ou les cocos et qu'on se dit, je vais écouter le bruit des bottes dans la rue, ça doit être ça. Je vais peut-être voir un dictateur avec une grosse moustache à nettoyer, une grosse moustache à brosse, avec une casquette et tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que les dictateurs modernes, c'est le genre parfait en costard trois pièces, voilà, qui présente bien et puis qui est ouvert, je ne sais pas. De toute façon, dans tous les cas de figure, on vous présente toujours la pilule avec des bons sentiments, c'est pour votre bien, mais derrière, on voit que, eh bien, il y a une tendance qui s'installe et c'est pas jojo. Donc, quand vous n'avez plus, vous, les ressorts de pouvoir dépendre dans une large mesure de vos capacités, et c'est là où ça devient vraiment difficile. Quand vous ne pouvez plus bouger, quand vous ne pouvez plus compter sur votre force de travail et vos capacités, votre intelligence pour pouvoir vous nourrir, faire des échanges, etc., eh bien là, c'est là que la famine s'installe et que les millions de morts arrivent, malheureusement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez vous-même vécu une période comme celle-ci, je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent cette chaîne, qui ont vécu dans les pays de l'Est ou qui ont des témoignages. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai été sensibilisé à ces problématiques de crise par l'intermédiaire de mon grand-père, essentiellement, qui m'a raconté, eh bien, en ayant vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont vécu des choses en France. Voilà. Le problème de nos pays à l'Ouest, c'est que depuis 70 ans, bah, comme on a exporté la mer d'ailleurs, bah, nous, on vit à peu près bien. Je veux dire, le confinement, en 2020, c'était cool, il y a Netflix, c'est cool, l'État pourvoit à tout. Mais il ne faut pas oublier que vous avez encore des pays qui ne sont pas très éloignés, qui font partie de l'Europe, où les gens qui sont encore relativement jeunes ont eu des périodes difficiles, et, bah, ils ont encore les moyens de pouvoir, à mon sens, faire face à ce genre de choses, puisque c'est inscrit dans leur ADN. En Bulgarie, vous voyez partout, dans les villages, tout le monde a un petit potager, très clairement. Voilà. Donc, ces périodes de crise marquent profondément les gens qui les ont vécues, et puis peut-être la génération suivante, qui hérite aussi des connaissances et de l'expérience de la génération passée. Puis après, bah, nous, quand ça fait à l'Ouest, 70 ans, que, bon, tout va, entre guillemets, à peu près bien, bon, bah, on se repose sur nos lauriers. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant, c'est comme ça qu'on avance. Je vous dis à plus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada